Bonjour, bienvenue dans le chapitre « Suites et séries ». Donc ça, c'est la dernière partie du cours. Normalement, on devrait avoir trois semaines qui sont sur la suite et séries. On a un autre chapitre aussi qui est la suite et séries sur la série des puissances. Donc tout ça est supposé avoir trois semaines de cours. Donc si ton professeur n'a pas assez de temps pour enseigner ça, ça se peut que toute cette partie-là va être enseignée en une seule semaine. Donc c'est bien si vous prenez mon cours, c'est bien de faire ça en avance parce qu'il y a quand même beaucoup de stock dans ces deux chapitres-là. Donc on va regarder ça. Si vous maîtrisez bien et puis votre professeur manque du temps, c'est dans votre avantage de bienfaits dans l'examen final. Donc c'est quand même intéressant de bien comprendre et bien suivre ces deux chapitres-là. Je dirais que la plupart du temps, l'examen final qui contient des questions là-dessus ne sont pas trop compliqués parce que ça peut être très compliqué des problèmes. Mais cette partie-là, normalement, on manque du temps pour enseigner tant que les questions ne sont pas compliquées. Et si vous comprenez bien mes deux chapitres, je pense que vous allez réussir très bien. Donc on va regarder ça. C'est quoi une suite? On a déjà appris ça au Songler 1. Une suite. Donc c'est une série de nombres entiers, positifs, qui soient continuellement croissants ou continuellement être décroissantes. Donc on va regarder ça. Les propriétés, bon ça c'est les propriétés des limites, encore une autre fois. On a déjà appris ça dans le calcul différentiel. C'est la même chose. Théorème de Sandwich, si la limite A, AN ici, c'est égale à L, donc égale à un nombre. La limite B, c'est aussi égale à ce même nombre. Donc la limite C qui est comprise entre A et B, c'est aussi égale à ce même nombre-là. Donc ça c'est le théorème de Sandwich. Même chose pour les suites. Donc théorème de la valeur absolue, c'est que si la limite de la fonction avec valeur absolue c'est égale à 0, tant que la limite de la même fonction sans valeur absolue, c'est aussi égale à 0. Suite monotone, les thèmes sont décroissantes ou croissants. Soit ça grandit ou ça abdice. Suite pornée, on appelle ça une suite pornée supérieurement, c'est qu'on a un maximum. Si la suite des nombres peut atteindre un nombre maximal, donc on dit que c'est une suite qui est pornée supérieurement. Et ce nombre M, le nombre maximal, on appelle ça marjorand. Et si une suite s'est pornée inférieurement, on va avoir un minimum. Ce Na, on appelle ça minorand. Donc c'est une suite pornée inférieurement. Une suite pornée tout court, c'est parce que c'est pornée supérieurement et aussi pornée inférieurement. Donc il faut en test pour savoir si on a un maximum ou en test pour savoir si on a un minimum. C'est comme un asymptote qui est en haut et en bas. Est-ce qu'on a un max et on a un min? C'est ça qu'on veut savoir. Convergents ou divergents. On a déjà introduit ça dans le chapitre indécal impropre. Donc c'est ça. On veut savoir si ça converge. Ça veut dire que ça converge à un nombre. Si ça diverge parce que c'est un nombre, une réponse qui est trop grande à savoir. C'est infini normalement. Donc ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer. On dit que c'est divergent aussi. Pour déterminer si c'est convergent, on a besoin de savoir si c'est pornée. Donc ça veut dire qu'on a un max et un min. Et est-ce que c'est monotone? Est-ce que c'est croissant ou décroissant sur la suite? Comme ça, si c'est pornée et monotone, on dit que c'est converge. Ou l'autre technique, c'est d'utiliser la limite pour savoir est-ce que la suite existe avec la limite? Si oui, ça converge. N'oublie pas la limite. En effet, c'est vraiment savoir n approche à infini. On regarde si n approche à infini, mais on va faire des exemples là-dessus. Donc une suite qui n'est pas pornée ou n'est pas monotone, alors on dit qu'elle diverge. Si la limite d'une suite n'existe pas, alors elle est divergente aussi. L'exemple 1, les thèmes de la suite AN, c'est égal à 3 plus moins 1, N. Donc exposant N. Donc le premier thème, en effet, c'est 3 plus moins 1 à la 1. Et puis le deuxième thème, c'est 3 plus moins 1 à la 2. Et puis le troisième thème, c'est 3 plus moins 1 à la 3. Et etc. Ok, ça continue. Moins 1 à la 1, ça donne moins 1. Moins 1 à la 2, ça donne 1. Donc ici, c'est 4. Ici, c'est 3 moins 1, ça donne 2. Et ici, ça donne 3 moins 1, encore ça donne 2. Après ça, aussi, c'est 4. 2, 4, 2, 4. Donc ça varie entre 2 et 4. Donc ça, c'est une suite qui n'est pas monotone. Ok, donc, c'est pas en née quand même. C'est pas en née entre 2 et 4. Mais c'est pas monotone. C'est pas décroissant ou c'est pas croissant. Ça alterne. Donc on peut dire que c'est diverge. Les thèmes de la suite, PN égale à 2N sur 1 plus N. Donc, premier thème, quand N égale à 1, on a 2 sur 1 plus 1, ce qui est 2 sur 2, ce qui est 1. Si N égale à 2, on a 4 sur 3. Si N égale à 3, on a 6 sur 4, ce qui est égal à 3 sur 2. Donc si on continue, N égale à 4, on a 2 fois 4, 8, 8 sur 5. N égale à 5, 10 sur 6, donc 5 sur 3, donc ainsi de suite. On a 1, après ça, 3 demi, 8 cinquièmes, 5 tiers. Est-ce que c'était croissant ou croissant? On peut déterminer ça. On peut comparer les fractions. Est-ce qu'il y a un maximum, il y a un minimum? Si on continue, est-ce que c'est divergent ou convergent? Là, on va regarder les autres exemples pour voir. Ça, c'est juste pour identifier c'est quoi les thèmes, comment on cherche les thèmes. L'exemple 3, c'est la limite de la suite est convergent ou divergent. Si on regarde cette partie-là, ça, c'est le même exemple que l'exemple 1. Ça alterne entre plus 1, moins 1. C'est toujours 2, 4, 2, 4, 2, 4. Donc, ça alterne. Alterner. Ça fait que ce n'est pas monotone. Donc, pas égale à monotone. Et aussi, si la limite n approche à l'infini de an, c'est impossible à trouver. Ça fait que ça diverge. OK. Elle diverge. L'exemple 4, vérifie si la limite de la suite est convergente ou divergente. On peut faire la limite. Limite n approche à l'infini. n sur 1, moins 2n. Et si on regarde ça, en effet, c'est infini sur infini. Donc, si c'est infini sur infini, le truc que je vous avais montré en calcul différentiel, c'est prendre les coefficients de n. Donc, en haut, c'est 1. En bas, c'est moins 2. Donc, on a moins 1 demi. Donc, ça, c'est la limite. Donc, on est capable de trouver la limite. Ça veut dire que ça converge. OK. Donc, c'est ça qu'il faut chercher. Et on dit qu'avec la suite seulement, si ça converge, parce qu'on va regarder la série plus tard, quand on converge, on ne sait pas converge à quel nombre. Ici, on dit que ça converge faire moins 1 demi. OK. Exemple 5. Fait qu'il y a ici la limite de la suite à n est convergente ou divergente. Encore là, ici, on peut faire la limite, mais la limite, c'est 1 sur infini, ce qui est égal à 0. OK. Donc, on peut faire limite, n approche à infini, de 1 sur n, et ça, ça donne 0. Donc, ça converge. Mais je veux vous montrer que la suite de ça, on a 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, ça continue comme ça. Donc, on sait que c'est monotone. Et est-ce que c'est, il y a un maximum, un minimum? Oui, le maximum, c'est 1. Ici, monotone, c'est parce que c'était croissant. Maximum, ça, c'est maximum. Est-ce qu'il y a un minimum? Si on regarde que si ça continue, ça continue de faire que l'infini, ça continue de faire quoi? 1 sur infini. Si ça continue de faire 1 sur infini, mais ça, c'est 0. Donc, on sait que c'est porné aussi inférieurement par 0. Donc, on dit que la suite est pornée. Donc, avec ces deux conditions, ça converge. OK? Donc, c'est ça, c'est les deux façons, soit avec la limite, ça a l'air qu'avec la limite, c'est plus simple. Mais des fois, la limite, on ne peut pas déterminer. Donc, on ne peut pas dire si c'est vraiment convergent ou non. Mais avec monotone, est porné, on peut trouver aussi. OK. Après ça, on va regarder le prochain exemple. Si la limite est convergente ou divergente. Donc, premièrement, on peut regarder avec la limite. N approche à infini. N2 sur N plus 1. La réponse ici, vu que le degré en haut est plus grand que le degré en bas, la réponse va être infinie, donc diverge. OK. Donc, c'est divergente. Là, on peut regarder si c'est monotone ou porné ou pas. Donc, juste à mettre les chiffres N égale à 1, N égale à 2, N égale à 3, pour voir est-ce que c'est porné ou non. on sait que ça, ça continue à devenir de plus en plus grande. C'est croissante. C'est pour ça que ça diverge. Donc, on sait que c'est porné inférieurement, mais pas supérieurement. C'est monotone. C'est monotone quand même parce que ça continue à monter. Ça devient de plus en plus grande. Donc, moi, ici, je vais laisser avec la limite. Je trouve que c'est déjà assez pour savoir, mais vous pouvez essayer de savoir si c'est monotone ou porné. Mais dans ce cas-là, c'est monotone, croissante, porné seulement inférieurement. Donc, c'est pas porné au complet. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est diverge. On dit que c'est divergente. Donc, prochain exemple. Fait qu'il y ait si la limite de la suite est convergente ou divergente. Si on regarde ça, mais ça, ça alterne de moins un, un, moins un, un. Ça alterne. Alterne. C'est pas monotone. Donc, diverge. Donc, c'est divergent. Donc, c'est aussi simple que ça. Prochaine section, ici, c'est série. Série est la somme des termes ou la somme de la suite. Donc, la suite, c'est tous les noms entiers. Là, série, c'est on additionne tout ça ensemble. Et ça donne quoi? Donc, on a un symbole. Ça, qui s'appelle la somme de tout le nombre après. Donc, la somme de an, de n égale à 1 jusqu'à infini. Donc, on additionne tout ça. Est-ce que ça donne un nombre exact? Est-ce que ça rapproche à un nombre exact? Ou ça devient quelque chose comme infini? Donc, si ça rapproche à un nombre exact, c'est convergent. Si ça rapproche à infini ou moins infini, c'est divergent. OK? Donc, si on regarde ça pour la série, la énième somme partielle est donnée par, donc, si on veut juste une partie, la limite s est appelée la somme de la série. Donc, s égale à 1 jusqu'à n. Si s n, la somme de tous les nombres converge à s, alors, donc, a convergé à un nombre, alors, on dit que la série converge. Si s n, la somme, diverge, alors, on dit que la série diverge. Donc, ici, on a quelques propriétés. Si on a, si on multiplie par un constant, la constant, on peut le sortir en dehors. OK? Si on a une somme ou différence, on additionne deux thèmes ensemble. On peut séparer, on peut avoir comme la somme de n égale à 1 infini à n plus la somme de n égale à 1 infini jusqu'à bn. et puis, on additionne ensemble. OK? Donc, on peut séparer si c'est une addition ou soustraction. On va faire les exemples, comme ça, c'est plus simple. Vérifiez si la série converge ou diverge. Donc, ici, j'ai la somme de 1. n égale à 1 jusqu'à infini. Donc, ça veut dire quoi, ça? ça veut dire que j'ai 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus blablabla. Donc, tout est 1. Jusqu'à infini. Donc, n ici, en effet, c'est la position. Position, donc, ça, c'est n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, 4, 5, jusqu'à infini. imagine si on additionne tous les uns ensemble, est-ce que ça donne un nombre entier ou ça donne infini? C'est sûr que si on additionne jusqu'à infini, ça donne quelque chose comme infini. Donc, on dit que la série diverge. Ça diverge. Je pense que je n'ai pas besoin d'un S. La série diverge. Donc, la somme, c'est égale à infini. Donc, on ne sait pas c'est quoi. Donc, ça, c'est un exemple de la série. Donc, comment on va déterminer si c'est vraiment converge ou diverge? Là, on a une série de tests. Si je m'en vais à la dernière page, à la dernière page, sur la résumée, ou vous pouvez aller sur la résumée du cours, j'ai un tableau au complet pour avoir tous les différents tests, différents cas, différents critères, on appelle ça, le thème, c'est critères, pour déterminer si la série c'est convergent ou divergent. Ou, on ne peut pas déterminer. Donc, ce sont toutes les conditions ici. Là, on va passer à travers pour la plupart entre eux. Donc, il y en a juste, peut-être, le dernier que je n'ai pas mis d'exemple parce que c'est plus optionnel. Certains profs enseignent ça, mais je trouve que c'est quand même assez simple à voir avec les conditions ici, et que je n'ai pas fait d'exemple. Mais le reste, on va passer à travers tout ça. OK? Donc, on va commencer par les tests. Donc, ça, c'est vraiment des critères pour déterminer si c'est convergent ou divergent. et il y en a seulement deux critères qu'on peut utiliser pour savoir c'est quoi la somme que ça va converger. Le reste du temps, on ne peut pas savoir si ça converge à quel nombre. On peut seulement savoir si c'est convergent ou divergent. Donc, ici, thème général. OK? Donc, premier critère ici, thème général. Si la limite de n approche à l'infini mais pas égale à 0, dans la série diverge. C'est la limite avec n approche à l'infini mais égale à 0. Alors, utilisez un autre test pour vérifier. Donc, ici, ce test-là, on peut seulement conclure que ça diverge ou on ne peut pas savoir. OK? Donc, on peut déterminer si ça diverge ou il faut trouver un autre test. Donc, on va regarder les trois exemples ici. Exemple 9. Fait qu'il fait si la série converge ou diverge. Donc, ce sont toutes les mêmes questions. C'est juste regarder la somme. Donc, si on regarde, il y a la différence d'un corps ici, n égale à 1, n égale à 0. Donc, pour ce test-là, ce critère-là, ça n'a pas d'importance. OK? On va faire limite n approche à infini de n. Donc, si on fait ça, est-ce que ça donne infini? Oui, ça donne infini. Donc, ce n'est pas égal à 0. Donc, on dit que ça diverge. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, prochain exemple. on va faire limite n approche à infini. Donc, j'ai n factoriel de n factoriel plus 1. Là, si vous ne connaissez pas c'est quoi factoriel, ça se peut. OK? Donc, factoriel, c'est quoi? 5 factoriel, ça, c'est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Si c'est 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 2 fois 1. fois 3 fois 2 fois 1. OK? C'est toujours jusqu'à 1. OK? donc, n factoriel, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à temps que ça multiplie jusqu'à 1. OK? Si n égale à 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. OK? Donc, ça, c'est factoriel. Là, après ça, on va regarder la limite ici. Ah! On sait que en haut, on a factoriel, n factoriel. En bas aussi, on a 2 n factoriel plus 1. Dans le n factoriel, on peut essayer de faire une factorisation, une mise en évidence simple au dénominateur. Donc, on a n factoriel en haut, en bas, on va avoir n factoriel, puis 2 plus 1 sur n factoriel. n factoriel. Là, on sait que n factoriel, c'est infini multiplié par le reste, donc c'est infini. Donc, le thème en arrière ici, 1 sur infini, ça, ça approche à 0. OK? Donc, et puis le n factoriel, on peut simplifier, en haut, en bas. Donc, qu'est-ce qui reste ici? C'est vraiment 1 sur 2. Donc, ça, c'est pas égal à 0. donc la série diverge. OK? C'est ça la question, on peut juste savoir si ça diverge ou converge. Réviser la série converge ou diverge encore, pour l'exemple 11, donc on va faire la limite, n approche à infini, 1 sur n, donc on a 1 sur infini, ce qui est 0. Ah, mais si c'est 0, c'est, on ne sait pas. OK? Trouve avec d'autres critères. OK? Donc, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. Ça, c'est pas une réponse, là. Tu sais, ne marques pas ça à l'examen, là. Il faut trouver un autre critère, puis essayer d'évaluer si c'est converge ou diverge. La réponse, il faut que ça soit convergente ou divergente. OK? C'est pas une pointe d'interrogation. Ici, c'est parce que ce critère-là, ça ne répond pas à la série. OK? On ne peut pas savoir. bon. La série géométrique. Donc, ça, c'est une des séries qu'on va utiliser, moi, je dirais, très souvent pour chercher c'est quoi la série converge à un nombre. Donc, la série géométrique, on peut trouver la série converge à un certain nombre. Et la formule, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a, si n égale à 0, l'argument ici, a, r, n, il faut que ça aille quelque chose comme ça. Fait qu'on a besoin de manipuler un peu, là, si ce n'est pas le cas, pour que ça arrive à a fois r, n. Si n égale à 1, là, il faut que ça soit a fois r, n moins 1. Donc, il faut que toujours le n soit à 0. OK? Donc, le n, n moins 1, il faut que ça soit toujours commencé par 0. Donc, la réponse ici, la formule pour trouver la somme, c'est que a sur 1 moins r. OK? Donc, ça, c'est important à retenir. Donc, le r, il faut que ça soit toujours entre 0, à 1. Donc, ça, c'est la condition aussi, là. OK? Donc, si ce n'est pas le cas, la série ne converge pas. Donc, si r est entre 0 à 1, la série converge à une somme. Sinon, si r est plus grand que 1, la série diverge. Donc, on va regarder les exemples, comme ça, ça devrait être un petit peu plus simple. Vérifiez si la série converge ou diverge. On a cette série-là. on va réécrire n égale à 0 jusqu'à infini. Donc, on va factoriser le 3, on a ça, puis on a une demi à la n. OK? Donc, le 3, on laisse en avant, puis il reste 1 sur 2 à la n, fait que je peux prendre le n en dehors et mettre une demi dedans, parce que 1 à la n, si on distribue 1 à la n, ça donne 1 de toute façon. OK? Donc, c'est pour ça que je peux le sortir. Ça, c'est une des propriétés pour les exposants. OK? Donc, si j'ai ça, mais ça, c'est R égale à quoi? Une demi. Donc, lui, il est entre 0 à 1. OK? Et mon A, ici, c'est 3. Donc, ça veut dire que la série converge et on peut trouver ça converge à quoi? Donc, si on veut chercher la somme, ce qui est, OK, je vais changer de couleur, si on veut chercher la somme, la somme, ici, c'est A, S égale à A sur 1 moins R, donc 3 sur 1 moins 1 demi, donc 3 sur 1 demi, donc ça veut dire que c'est 6. Donc, ça va converger vers un nombre 6. OK? Donc, ça veut dire que si on additionne tous les nombres dans la série, et ça va rapprocher vers le 6. OK? Donc, ça, c'est un des cas, mais par contre, ça peut arriver qu'à l'examen ou dans les deux voies, que la somme de la série commence à 5, admettons. OK? Puis, j'ai ça. Si c'est comme ça, mais on va quand même considérer n égale à 0 jusqu'à infini, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever, donc on a tout ça, mais on va enlever quand n égale à 0, donc 3 sur 2 0, moins 3 sur 2 1, moins 3 sur 2 2, moins 3 sur 2 3, donc exposant 3. Donc, ça, c'est n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, donc j'ai besoin n égale à 4 aussi, moins 3 sur 2 à la 4. J'enlève tout ça pour que ça devienne ma question initiale. Mais par contre, tout le reste ici, c'est constant. Tu peux calculer. OK? Là, avec la série ici, on peut trouver la somme, ce qui est 6, donc 6 moins tout le reste, ça va nous donner la réponse. OK? Ça va converger par une somme. donc c'est bien important de voir ça commence à quel nombre. Donc, il faut réajuster pour justifier. OK? Donc ça, c'est important à savoir aussi. L'exemple 13, on peut savoir si ça converge ou diverge. Si on regarde ça, mais c'est évident que mon a égale à 1 parce que c'est le 1 en avant et mon a, c'est 3 sur 2, mais là, le R est plus grand que 1. OK? Plus grand ou égal à 1, donc diverge. C'est aussi simple que ça. Donc, si ça diverge, on n'a pas besoin de quelque rien. Exemple 14, utiliser une série géométrique pour exprimer. Donc, avec la série géométrique, la série géométrique, on peut exprimer une norme à décimal avec la barre en haut. Donc, ça va continuellement avoir 08, 08, 08, 08. Donc, comme le rapport de deux normes entières. Donc, on va regarder ça. Si on a 0, fait que c'est 08, 08, 08, point, point, point. Donc, ça, ça veut dire que j'ai 8 sur 10 à la 2 plus 8 sur 10 à la 4. Pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est 8 sur 100. Et la deuxième partie, ici, c'est 8, c'est 8 sur 10 000. OK? 10 000, en effet, il y a 4 0, donc c'est 10 à la 4. 100, c'est 10 à la 2 parce qu'il y en a 2 0. OK? Donc, ça, c'est le truc pour mettre ça en exposant. Donc, si on continue, on a 8 sur 10 à la 6 plus 8 sur 10 à la 8, etc. OK? Donc, c'est quoi la somme de ça? OK? La somme de ça, n égale à 0 jusqu'à infini. Donc, ça, c'est la position 0. Moi, je dirais. Donc, on a 8 sur 10 à la 2 multiplié par 1 sur 10 à la 2. Et vous êtes d'accord pour ça? À la n. Parce que chaque terme, on multiplie par 1 sur 10 à la 2. Et combien de fois qu'on multiplie? Ça dépend de la position. Si c'est la position 0, mais n égale à 0, tout ça, ça n'existe pas. Il reste juste 8 sur 10 à la 2. Mais si c'est la position 1, on va multiplier par 1 sur 10 à la 2, ce qui est 8 sur 10 à la 4. Ça, ça prend beaucoup de pratique à écrire la série. OK? On a tous les thèmes. Là, comment on écrit en transformant sur la série? Ça, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Il n'y a pas vraiment de truc comme tel, mais il faut regarder les chiffres. C'est vraiment comme au centre 1, on a une suite puis on veut trouver la règle. C'est quoi? Donc ça, ça prend la pratique, l'expérience, pour voir. Ah, OK. dans ce cas-là, il faut essayer de multiplier ou additionner. Donc ici, c'est vraiment de voir c'est quoi la différence entre les thèmes et on va multiplier ça. Donc dans ce cas-là, ici, on a ça comme réponse. Essayez de refaire l'exemple une fois que vous avez tout terminé, là, revoir ça. Puis le prochain chapitre, on fait beaucoup de ça aussi. Fait qu'on va regarder plus d'exemples là-dessus. Donc, là, ça, ce n'est pas la réponse. On va enlever les deux lignes. Donc on a ça comme série, mais avec ça, on a a égale à 8 sur 6 à la 2. Bon, r, c'est 1 sur 6 à la 2. Donc, ça converge parce que r, il est compris entre 0 et 1. Et la somme, c'est a sur 1 moins 1. Donc, a, c'est 8 sur 100, puis 1 moins 1 sur 100. Donc, 1 moins 1 sur 100, ça donne 49 sur 100. Donc, 8 sur 100, puis 49 sur 100. Le sur 100, on peut l'enlever, ça donne 8 sur 49. 49 sur 99. Et ça, c'est la somme qui va converger. Donc, ça, c'est 0 fait que 0 8, 0 8, 0 8, 0 8, ça, la réponse, si on le converge en fraction, c'est 8 sur 49. Donc, souvent, sur l'acte 3, vous avez déjà appris le truc comment confectir un nombre qui ne se termine pas, mais qui se répète et confectir en fraction. Mais, je vais quand même faire une révision avec vous autres pour que vous compreniez. Le truc, ici, c'est 0 0.08, 08, tout ça. OK. Donc, on peut multiplier par 100. Donc, si on multiplie par 100, ça, ça devient 8 fercules 0 8, 0 8, 0 8, etc. Donc, celui qui est original, c'est 0.08, 0 8, 0 8. Et si on fait une soustraction avec ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que ça, ici, admettons, ça, c'est X. Et ici, c'est 100X. Et ici, c'est X. Et on fait une soustraction. Une soustraction, ça va nous donner 8 ici. Puis, ça va nous donner 89X. Mais, on va diviser 89. Donc, 8 divisé par 89 égale X. Mais, X, c'est quoi? C'est mon nombre original. original. Donc, ça, ça veut dire que c'est 0, fait que 08, 08, 08, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé en son acte 3. Donc, si vous n'avez pas appris en son acte 3, là, voilà la solution, comment on convertit ça en fraction. Mais, avec la série, on peut faire la même chose. Avec la série géométrique. OK? Donc, c'est ça. Ça, c'est les trois choses, bien, ça, c'est toutes les choses qu'on devrait savoir sur la série géométrique. C'est hyper important, cette série-là. Bon, la série télescopique, ici, on a si limite Pn diverge, alors la série diverge. Si la limite Pn est égale à L, un nombre, alors la série converge à une somme. Et la somme, comment on la trouve, on a, il faut reconnaître la série télescopique. Télescopique, c'est quelque chose comme ça. On va regarder avec l'exemple, c'est beaucoup plus clair avec un exemple. Et la somme, ça doit être Pn moins la limite de Pn plus 1. On va regarder ça. Vérivez la série converge ou diverge. Donc, on a n égale à, oublie pas, n égale à 1, ici. Toujours égale à 1. OK? Sinon, il faut utiliser le même truc que je vous avais montré dans la série géométrique. C'est important à mettre ça, commencer par n égale à 1. Donc, on a ça. Si on remplace seulement par les nombres, OK? si n égale à 1, on a 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus 1, ça donne 2. Donc, ça, c'est ma première terme. Ma première norme, position, n égale à 1. Quand n égale à 2, on a 1 demi moins 1 sur 3. On continue. On a 1 sur 3 moins 1 sur 4. 1 sur 4 moins 1 sur 5. Et etc. Si on regarde ça, qu'est-ce qui est spécial ici? Mais, moins 1 demi plus 1 demi, ça s'annule. Ça s'annule. Ça s'annule. Ça s'annule. Ça s'annule. Ça s'annule. Jusqu'à temps que ça arrive à 1 sur n plus 1. Donc, ça, ça va nous rester 1 sur 1 plus 1 sur n plus 1. Ça, c'est le dernier, dernier terme. OK? OK. Parce que le dernier terme, ça ne s'annule pas parce qu'on n'a pas le prochain. Donc, c'est pour ça que le dernier terme, ça doit être 1 sur n plus 1. Mais, avec ça, est-ce que ça converge? OK? Si n, c'est infini. OK? On va regarder la somme de ça. Donc, la somme de ça, c'est la limite. n approche à infini. 1 moins, c'est 1 moins, ce n'est pas 1 plus. C'est ça, j'ai mal copié. Parce que le moins est ici. OK? Donc, j'ai 1 moins, 1 sur n plus 1. si on remplace n par infini, mais ça donne 1 sur infini, ça donne 0, donc la réponse va être 1. Donc, ça veut dire que ça converge. Et la somme, c'est 1. OK? Donc, c'est ça, il faut vérifier. Des fois, il faut qu'on fasse quelques fois pour savoir est-ce que ça converge ou non. OK? Donc, l'important, c'est vraiment de trouver la limite. OK? Une fois qu'on a simplifié la formule, on cherche la limite là-dessus quand n approche à l'infini. Et si ça rapproche à un nombre, ça converge. Si c'est égal à l'infini, ça converge. OK? Donc, on vérifie. On a ça, donc on peut regarder, donc on a 2 sur n2 moins 1. on peut en effet, ça c'est en effet, c'est la fraction partielle. Donc, si on a 2 sur 4n, on a 2 moins 1, on va faire 2 sur 2n moins 1 et 2n plus 1. Ça, c'est la différence de carré sur la 4. Sur la 3, ils sont la 4. factoriser 4n à la 2 moins 1, ça c'est la différence de carré. Ça donne 2n plus 1 et 2n moins 1. Ici, on fait la fraction partielle, on va avoir 1 sur 2n moins 1 moins 1 sur 2n plus 1. OK? Fraction partielle. OK? Bon, référé sur le chapitre fraction partielle, comment faire pour séparer les deux? parce qu'ici, ce n'est pas le but. Ici, je veux vous montrer comment ça a l'air. Donc, ça, c'est la technique pour trouver la série télescopique. Une fois, j'ai ça. Donc, la somme, c'est quoi? On a 1 sur 2n moins 1 puis 1 sur 2n plus 1. On va remplacer n par 1. Si on remplace n par 1, on a 1 sur 1 moins 1 sur 3 1 sur 3 c'est ça. On a plus 1 sur 3 quand n est égal à 2 ça donne 4 4 moins 1 ça donne 3 et puis moins 1 sur 5 plus 1 sur 5 moins 1 sur 7 etc. Jusqu'à temps, on a 1 sur 2 n moins 1 moins 1 sur 2 n plus 1. La série télescopique, c'est toujours plus, moins, plus, moins et ça s'annule. Donc, on appelle ça une série télescopique et là, on va simplifier ça, 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 ça jusqu'à temps que ça simplifie avec lui. Donc, la réponse ici, on va avoir 1 moins 1 sur 2 1 plus 1 et quand on fait la limite, s égale à la limite, n approche à infini de 1 moins 1 sur 2 n plus 1 mais ça, ça donne 1. Donc, la série converge et s égale à 1. Donc, ça, c'est la deuxième série qu'on peut trouver la somme dans la série géométrique, la série télescopique. Et le reste des critères après, on ne peut pas trouver la somme. OK ? Donc, c'est seulement ces deux-là. Série de Riemann. P égale à 1 et la série harmonique. Donc, on a deux séries ici, en effet. C'est qu'un des cas, c'est spécial quand P égale à 1. Donc, il faut en reconnaître la série comme ça. 1 sur n et n, c'est la variable qui va avoir le nombre de 1 à infini. Puis, P, c'est l'exposant. Si P égale à 1, on appelle ça la série harmonique. Si P est entre 0 et 1, la série diverge. Donc, la série harmonique diverge. Toujours. OK ? Cette série-là, la série harmonique, ça diverge toujours. mais quand P est plus grand que 1, ça converge. On va regarder les exemples. L'exemple 17, ça fait qu'il finisse à la série converge ou diverge. On a ça, mais P égale à 1. P égale à 1. Diverge. On va voir plus tard, un petit peu plus tard avec les autres critères pourquoi cette série-là, ça existe. Ça a l'air simple, mais il faut que ça soit très spécifique. Il faut que ça soit 1 sur 1, mais 1 sur n, elle a quelque chose, elle a un nombre. Ici, P égale à 2, donc converge. On ne peut pas savoir c'est quoi la somme. OK ? On va utiliser cette série-là pour comparer plus tard. OK ? Série alternée, soit AN, qui est plus grand que 0, donc le terme qui est plus grand que 0, est que la série alternée qui est comme ça. Donc, l'important à voir, c'est que n c'est égal à 1, puis c'est toujours moins 1 à la n ou moins 1 à la n plus 1. Donc, ça va alterner entre un négatif puis un positif. OK ? Chaque terme va avoir un signe opposé de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça alterné. OK ? Si la valeur absolue de la somme, donc ça veut dire ignorer le moins 1 à la n ou moins 1 à la n plus 1, si la série est convergente, on dit que la série alternée est absolument convergente, et si la somme dans la série converge, mais que la valeur absolue diverge, on dit que la série est conditionnellement convergente. sinon, le reste est divergente. La série alternée converge si les deux conditions suivantes sont respectées en ignorant moins 1 à la n. Donc, on va regarder les deux conditions. C'est que le prochain terme est plus petit que le terme courant pour toute n. Donc, ça devient de plus en plus petit. on peut appeler ça aussi monotone mais décroissante. Ça signifie décroissante. Et aussi la limite de a n égale à 0. Ça, c'est les deux conditions pour savoir si la série alternée converge. Si une série alternée converge, ça fait la condition ça, alors que la valeur absolue du reste impliquée dans l'approximation de la somme s par s n est inférieur ou égal au premier terme négligé. On peut estimer, faire l'approximation de la somme. Donc, avec cette série-là, on peut approximer la somme avec la formule, mais c'est hyper rare qu'on utilise ça. Moi, je dirais peut-être un pour chance que ton prof a demandé estimer la somme avec une série alternée. Le but, c'est vraiment de trouver si ça converge ou diverge. Donc, on va regarder l'exemple ici. Vérifie si la série converge ou diverge. Donc, on a ça comme série alternée. Donc, on sait que 1 sur 1 plus 1, n plus 1, pardon, plus petit ou égal à 1 sur n. Est-ce que ça, c'est vrai? Ça, c'est la première condition. Est-ce que ça, c'est vrai? Donc, prochain thème, c'est, admettons, 1 sur 2. Donc, le si n, si n égale à 1, c'est une demi plus petit que 1 sur 1. C'est vrai. Si n égale à 10, on a 1 sur 11, est-ce que c'est plus petit que 1 sur 10? Oui, ça va être toujours comme ça. Donc, ça, c'est vrai. On va changer de couleur pour dire que c'est bon. La deuxième condition, c'est la limite. Limite n approche à infini 1 sur n. Ça, ça va nous donner égal à 0. Mais, c'est ça qu'on veut avoir. Si la limite est égal à 0, c'est bon. OK, donc, c'est bon. là, on va dire que la série, on sait que la série, donc, si on veut faire la valeur absolue, ça veut dire que la valeur absolue, ça veut dire que ça, on ignore, donc, on a la somme de n égale à 1, 1 sur n. on sait que ça diverge. OK? Celle-là, ça diverge parce que c'est la série harmonie. Harmonique. C'est ça, le mot, hein? Je vais juste vérifier harmonique, la série harmonique. Donc, on a la série harmonique qui diverge, ça veut dire que la valeur absolue diverge. Donc, tout ce qu'on a ici, c'est que la série n égale à 1 de infini moins 1 n plus 1 1 sur n, ça, c'est conditionnellement convergent. Condition convergent. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment vérifier. vérifier. Toujours les deux conditions, est-ce que ça peut montrer que c'est convergente ou divergente et puis vérifier celui qui est valeur absolue. Donc, en fait, les séries alternées, la question, normalement, on va nous poser, est-ce que c'est convergente ou conditionnellement convergente, absolument convergente ou divergente. ou divergente. c'est ça. Dans l'exemple 20, on a cette série-là, c'est aussi, là, on sait que ça alterne parce que c'est un moins. on peut faire ça comme ça. La somme égale à n plus, égale à 1 jusqu'à infini, n sur moins 1 à la n moins 1 et puis j'ai 2 à la n moins 1 aussi. OK, comme ça, on voit que c'est vrai, c'est toujours alterné. Il y a un plus et un moins. Là, on va regarder les deux conditions. Première condition, n plus 1. Donc, le prochain terme, c'est toujours plus 1. Donc, n plus 1 sur 2 n moins 1 plus 1. On ignore le 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 moins 1. On ignore le moins 1. Est-ce que ça, c'est pareil? Ça, c'est bon. Est-ce que ça, c'est plus petit ou égal à 2 à la n sur 2 à la n moins 1? Donc, si on simplifie un peu, on a on peut en effet multiplier par l'inverse, multiplier par dans les deux côtés. Je vais changer le coup là pour que ça paraît mieux. Multipli par 2 n moins 1 multipli par 2 à la n moins 1 Donc, qu'est-ce qu'on a ici? n plus 1 sur 2 n multipli par 2 n moins 1 plus petit ou égal à n en effet. Ça, ça simplifie. Et on va multiplier par 1 sur n plus 1 pour que j'ai n plus 1 dans l'autre côté. Comme ça, je peux simplifier. Ça veut dire que j'ai 2 n moins 1 sur 2 n plus petit ou égal à n sur n plus 1. Là, on vérifie encore, on ne sait pas si c'est encore si c'est vrai. Donc, on va on a juste simplifié. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, avec ça, on sait qu'à gauche ici, 2 à la n moins 1 sur 2n, ça, ça va nous donner 1 sur 2. OK? parce que n moins 1 moins n, ça donne 2 exposants moins 1. Ça, c'est égal à 2 exposants moins 1, ce qui est égal à 1 sur 2. Donc, à gauche ici, on a 1 sur 2 plus petit ou égal à 1 sur n plus 1. Est-ce que c'est vrai? Donc, si n c'est égal à 1, c'est 1 sur 2. Si n est égal à 2, on a 2 sur 3. 2 sur 3, est-ce que c'est plus grand qu'une demi? Oui. Donc, si on continue là-dessus, ça va être toujours correct. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est ma première condition. Ma deuxième condition ici, on a limite n approche à infini n sur 2 exposants n moins 1. Là, ça donne infini sur infini. on va faire la règle de l'hôpital. L'hôpital, donc, limite n approche à infini. Dérivé de n, ça donne 1. Dérivé de 2 n moins 1, ça va nous donner ln de 2 multiplié par 2 exposants n moins 1. Là, ça, ça va nous donner 0. Parce que si on remplace n par infini, ça va nous donner 0. Donc, ça, c'est dérivé aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça converge. Mais est-ce que ça converge conditionnellement ou ça converge absolument? Donc, il faut vérifier si la valeur absolue, la série, oups, la série n égale à 1 jusqu'à infini, n sur 2 n moins 1, est-ce que ça ça converge ou diverge? Mais à ce point-là, on n'a pas encore appris tous les critères et qu'on ne peut pas vraiment évaluer celles-là. Donc, on va laisser la réponse ici juste converge. Conditionnellement ou absolument. ça, ça va rester pour les autres critères qu'on n'a pas encore appris. Donc, pour l'instant, on va juste marquer converge. Donc, vous pouvez revenir ici et essayer de faire celle-là une fois qu'on a appris les autres critères. Moi, je ne reviendrai pas parce que ce sont quand même les exemples qui sont pas mal similaires. Donc, une fois que vous avez appris les autres critères, vous devrez être en mesure de trouver la réponse ici. L'exemple 21, donc, on a encore une série alternée. On veut savoir est-ce que la condition 1, c'est correct. La condition 1, c'est qu'on regarde seulement cette partie-là. On ignore la partie qui est moins 1 exposant n ou n plus 1 ici. On ignore ici pour l'instant. On a n plus 1 plus 1 sur n plus 1. est-ce que c'est plus petit ou égal à n plus 1 sur n? Donc, si on regarde ça, on va simplifier un peu, mais ici, ça donne n plus 2 sur n plus 1 plus petit ou égal à n plus 1 sur n. Est-ce que c'est vrai? on peut qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire qui vient avec les chiffres. Quand n est égal à 1, ça donne 3 sur 2. L'autre côté, ça donne 2 sur 1. Donc, 3 sur 2 puis 2 sur 1, lequel qui est plus grand, mais c'est sûr que c'est l'autre côté. Donc, si on continue là-dessus, on va trouver que ça, c'est vrai. avec les chiffres, on peut vérifier. La deuxième condition maintenant, limite, n approche à infini de n plus 1 sur n. Là encore, là, ça donne infini sur infini. Mais sauf que la limite, quand n approche à infini, puis on a le même degré ici, 1 puis 1, qu'est-ce qu'on dit? Le truc qu'on avait appris en calcul différentiel, c'est de juste trouver les coefficients de ça. On n'a pas besoin de faire la règle de l'hôpital, mais vous pouvez faire la règle de l'hôpital. OK? Donc, ici, c'est 1, ici, c'est un coefficient, donc ça donne 1 sur 1, ce qui est 1. Donc, la limite, c'est égale à 1, donc pas égale à 0, donc c'est pas égale à 0, donc 10 verges. OK? Donc, on a 10 verges. Un autre exemple. On peut faire une approximation sur la somme de la série suivante par ces 6 premiers termes. Donc, on va regarder comment qu'on va faire avec ça. Encore là, c'est extrêmement rare que les professeurs devront faire ça, mais on va faire éviter quand même. Là, on va, premièrement, il faut que la série converge, sinon ça ne sert à rien d'approximer la somme. Donc, on va vérifier les deux conditions. Première condition, 1 sur n plus 1 factoriel, est-ce que c'est plus petit que 1 sur n factoriel? Sûrement, parce que, imagine si c'est 5. 1 sur 6 factoriel, est-ce que c'est plus petit que 1 sur 5 factoriel? Oui, parce que ce nombre-là au dénominateur est plus grand, donc, ça veut dire que la fraction va être plus petit. Donc, il va être toujours plus petit que l'autre côté, donc c'est bon. Donc, ici, il y a beaucoup de raisonnement. Donc, il faut tester avec les chiffres pour raisonner que c'est vrai. Deuxième condition, ça, c'est plus des calculs. Limite n approche à infini, 1 sur n factoriel. Mais ça, ça donne 1 sur infini, ce qui est égal à 0. Donc, c'est bon aussi. Donc, ça veut dire que ça converge, mais on ne sait pas si c'est absolument convergent ou conditionnément de convergent, mais ce n'est pas grave. Ici, on sait que ça converge, ça fait qu'on peut faire une approximation avec la somme. OK, donc la somme des six premiers termes, donc on a 1 sur 1 factoriel, et quand 1, c'est dans le n, le moins 1 devient positif. Là, après ça, on a négatif, 1 sur 2 factoriel, positif, 1 sur 3 factoriel, 4 factoriel, 5 factoriel. Donc, voyez-vous que ça, en effet, c'est juste plus ou moins. Une fois, on a trouvé, le premier c'est plus, le deuxième c'est moins, mais après ça, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins, alterné. Puis, moins 1 sur 6 factoriel. Ça, c'est, si on calcule avec calculatrice, c'est environ 0,6,3194. Donc, la somme, moins, la somme de 6, c'est le rayon, le reste, du 6, qui est plus petit que le septième terme, ce qui est égal à 1 sur 5, 0,4, 0. En effet, ça, c'est 1 sur 7 factoriel, ce qui est égal à cette partie-là, 1 sur 5, 0,4, 0, qui est environ 0, 0,0002. OK. Donc, le reste, il faut que ça soit plus petit que ça. Donc, on trouve avec le septième terme. OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme, qu'est-ce qu'on va faire? c'est qu'on va faire la réponse comme ça, 0,6,3194, moins 0,0002, qui est plus petit ou égal à somme, plus petit ou égal à 0,6,3194, plus 0,0002. Donc, la somme est approximée entre ces deux nombres-là. C'est ça qu'il faut faire. L'exemple fait 3. Encore là, on va vérifier si est-ce qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier parce que qu'est-ce qu'on voit ici, tout en haut, là, c'est comme juste le moins 1 qui est exposant. Donc, tout de suite, j'ai remarqué que ça, c'est 1 sur 3 à la n. Donc, si on fait la valeur absolue de ça, donc, ignorant la partie en haut, ça reste 1 sur 3 à la n. Et ça, c'est quoi ça? Série géométrique. Donc, si c'est la série géométrique, qu'est-ce que je devrais indiquer ici, en effet? On va effacer ça. On va faire ça comme ça. La somme de n égale à 1 valeur absolue de ça. Ce qui est égal à la somme n égale à 1 1 sur 3n. Donc, ça, c'est ça. Et on sait que ça, c'est la série géométrique. On sait que ça converge à cause que mon a égale à 1. Mon a égale à 1 tiers. Et que ça, c'est le r qui est compris entre 0 et 1. Donc, ça converge. si la valeur absolue converge, ça veut dire que la série égale à 1 infini n plus 1 divisé par 2 sur 3n converge absolument. Donc, je n'ai même pas besoin d'affectuer les deux conditions parce qu'avec la valeur absolue, ça converge dont la série converge. L'exemple fait un 4. Dernier exemple pour la série alternée, on a un moins 1 à la n. Donc, on peut l'ignorer, celle-là. Puis, on va regarder les conditions. mais si on regarde ça, avant de faire ça, on va faire la valeur absolue. La valeur absolue de ça. On va indiquer ça avec l'exposant fractionnel. Donc, ça, en effet, c'est la somme de n égale à 1 jusqu'à infini. 1 sur n exposant 1 demi. Donc, c'est la série c'est la série avec le P. OK. Donc, P égale à 1 demi. Ce qui est plus petit ou égal à 1. Plus petit ou égal à 1. Donc, diverge. Donc, si la... Donc, ça diverge. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est conditionnellement convergent. dont on a besoin de vérifier les deux conditions. Donc, normalement, c'est comme ça qu'il faut se passer. Ça, c'est l'étape 1 pour vérifier la valeur absolue. Est-ce que ça converge ou ça diverge? Là, après ça, on regarde les deux conditions. conditions 1 et 2. On a 1 sur racine carré de n plus 1. Pourquoi les sections précédentes, je n'ai pas fait ça? À cause que certaines séries, on n'a pas encore appris comment trouver si c'est divergent ou convergente. On a appris tous les critères. On est supposé savoir comment régler ça de n'importe quelle série. Donc, pour l'instant, il faut savoir les techniques, c'est que il faut, je trouve, la valeur absolue ignorant le moins 1 exposant n. Est-ce que la série converge ou diverge? Avec tous les critères qu'on va apprendre, une fois on sait, là, on va vérifier la condition. Si ça converge, c'est absolument convergent. Si ça diverge, là, il faut vérifier les deux conditions. OK? Donc, on met ça sur ça. Est-ce que c'est toujours vrai? Oui, parce que, encore là, le nombre au dénominateur, quand c'est plus grand, la fraction devient plus petite. Donc, ça, c'est bon. La limite, n approche à infini, 1 sur racine de n, mais ça donne 0, ça. Donc, ça, c'est bon aussi. Donc, converge conditionnellement. L'intégral. Donc, ça, c'est le critère intégral. Si f est positif, continue, décroissante, donc, f, c'est la fonction, en effet, c'est positif, continue, décroissante, pour que x est plus grand ou égale à 1, donc, le terme égale à la fonction, alors que la série, n égale à 1, ici, donc, l'intégral de 1 à infini, la fonction, donc, ça, ça devient ma fonction, on fait l'intégral, si tous les deux convergent ou tous les deux divergent. Donc, ça veut dire que si je trouve l'intégral et que ça donne un, vu que c'est un intégral impropre, là, on va faire la limite et tout, si ça converge, mais ça veut dire que la série converge, si l'intégral diverge, ça veut dire que la série diverge aussi. Donc, ça veut dire qu'on va faire l'intégral. Donc, premier exemple, exemple 25, on va mettre ça en intégral, intégral de 1 à infini, n sur 1 à la 2 plus 1, dn, ok, la variable, c'est n, on va faire ça comme ça, on va, on va, on va, on va, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une substitution, ok, premièrement, ok, premièrement, il faut que je marque la limite parce que c'est un intégral impropre, donc b approche de l'infini, on a 1 à b, n sur n à la 2 plus 1, dn. Si u égale à n à la 2 plus 1, on a du égale à 2ndn, donc on a ndn ici, ça veut dire j'ai une demi, donc du sur 2 égale à ndn. donc l'intégrale que je vais résoudre ici, c'est que n sur n à la 2 plus 1, dn devient une demi, l'intégrale de 1 sur u, du. Donc ça, ça veut dire que c'est une demi ln de, ln de u, ça veut dire que c'est une demi ln de, n à la 2 plus 1. Donc c'est ça la réponse de l'intégrale, donc je vais l'indiquer ici, au lieu de changer les bandes, ici je vais juste faire l'intégrale à côté et remplacer. Donc j'ai limite b approche à l'infini, la réponse de ça c'est une demi ln de n à la 2 plus 1 de 1 à b. Si je remplace b à l'intérieur puis soustrait et remplacer 1 à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est qu'on va avoir ça. Limite b approche de l'infini, j'ai une demi ln de b à la 2 plus 1 soustrait une demi ln de 1 plus 1 ce qui est 2. Donc si on se remplace infini à l'intérieur, ça veut dire ln infini mais ça donne infini. Infini moins un nombre ici, ça donne infini quand même. Ça donne infini. Donc ça veut dire que ça diverge dans la série diverge. L'exemple fin 6 donc on va faire l'intégrale encore là 1 à la infini 1 sur n à la 2 plus 1 ça, ça a l'air qu'un acte tangente dn. Donc ça, c'est égal à la limite n approche oh, c'est pas n approche mais c'est b approche de l'infini chez 1 jusqu'à b 1 sur n à la 2 plus 1 dn. On va évaluer l'intégrale ça va nous donner limite b approche à infini l'intégrale devient acte tangente de n et puis 1 à b donc si je remplace à l'intérieur donc j'ai limite b approche à infini acte tangente de b moins acte tangente de 1 acte tangente de infini ça donne quoi? Mais ça, c'est pi sur 2 et acte tangente de 1 ça donne quoi? ça donne pi sur 4 ça c'est sur 2 puis l'autre c'est pi sur 4 donc la réponse va être pi sur 4 donc ça veut dire que ça converge est-ce que ça converge à ce nombre-là? Non donc on a trouvé un nombre dans l'intégrale mais c'est pas la somme de la série donc on peut seulement déterminer que ça converge mais c'est pas la somme n'est pas pi sur 4 donc il faut faire la distinction de Cauchy ou de la racine ça c'est le critère le nom du cas soit la série est d'une série de termes non nuls donc c'est pas c'est égal à 0 donc si la limite de racine énième de la valeur absolue de an est plus petite que 1 ça converge absolument si c'est plus grand que 1 ça diverge si c'est égal à 1 on ne sait pas c'est quoi la réponse donc il faut trouver d'autres critères à faire donc il faut faire attention ici on peut ne conclure rien ok donc il faut trouver trouve d'autres trouve avec trouve avec d'autres critères on ne marque pas la réponse comme on ne peut rien conclure puis ça finit là non il faut trouver d'autres critères et essayer de trouver si c'est convergent ou divergent donc on va regarder ça ici donc c'est quand même un simple critère donc on va faire seulement un exemple c'est toujours pareil l'important c'est reconnaître après tout ça l'important c'est reconnaître à quelle série on utilise quels critères pour trouver la réponse c'est ça qu'il faut pratiquer le plus je peux vous montrer déjà pas mal les différents types là rendu vraiment quand on mélange tous les critères ensemble il faut vraiment identifier capable d'identifier quels critères utiliser pour vérifier c'est comme l'intégral l'intégral c'est de trouver quelles techniques utiliser pour calculer l'intégral ici les séries c'est la même chose quels critères qu'on utilise pour vérifier si c'est convergent ou divergent donc on continue exemple la fin de 7 on a ça ici donc on va faire la limite de n approche à infini ration énième de la valeur absolue de ça ici donc valeur absolue de ça ça reste pareil pourquoi on peut utiliser ça si on regarde ici on a exposant n exposant n au numérateur et dénominateur on peut donc on peut utiliser racine énième ou si on a juste un terme on peut aussi faire racine énième donc si on continue ça ça va nous donner la limite n approche à infini e à la 2 sur n et ici on remplace n par infini ça va nous donner 0 ce qui est plus petit que 1 donc converge absolument ok donc ici on a le critère à l'envers ou critère du rapport soit la série est une série de thèmes non nuls encore là c'est pas 0 si la limite quand n approche à infini valeur absolue du prochain thème sur le thème courant qui est plus petit que 1 ça veut dire que ça converge absolument si c'est plus grand que 1 ça diverge si c'est égal à 1 là il faut trouver un autre critère trouve un autre critère trouve d'autres critères donc on ne peut pas conclure donc encore là ici je vais vous donner un indice la plupart du temps c'est que on voit un factoriel moi je dirais 85% du temps ou même 46% du temps on utilise ce critère-là pour évaluer si c'est convergent ou divergent ok donc si on a des exposants n puis n factoriel ou des n multiplies par des nombres exposants n sur tout ceux-là c'est ce critère-là c'est ce critère-là le critère du rapport donc on va regarder ça ici on va faire la limite n approche à infini et puis valeur absolue là le prochain terme ça veut dire n plus 1 donc j'ai 2n plus 1 divisé par n plus 1 factoriel multiplie l'invex parce que c'est divisé par le terme courant là je vais indiquer division par le terme courant ce qui est comme ça là on va faire une multiplication par l'invex normalement je fais ça en une seule étape donc je n'ai pas besoin d'identifier cette division puis multiplier par l'invex je vais marquer tout de suite l'invex de ça donc multiplie par n factorial et 2n donc on peut simplifier 2 exposants n plus 1 c'est 2 exposants n multipli par 2 donc si je mets ça vraiment à l'étape limite n approche à infini donc je vais séparer 2 à la n fois 2 ça c'est mon 2 à la n plus 1 sur n plus 1 multiplie par n factorial parce que n plus 1 factoriel c'est comme maintenant c'est 6 factoriel c'est comme 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 mais on peut aussi dire que c'est 6 fois 5 factoriel donc c'est la même chose donc ici parce que je veux simplifier donc c'est pour ça que j'ai mis ça donc je simplifie ça avec ça ça avec ça donc qu'est-ce qu'il reste il reste 2 sur n plus 1 si on met la limite qui est ça donc limite n approche à infini j'ai 2 sur n plus 1 si n est à infini mais ça ça donne 0 mais si c'est 0 ça veut dire que c'est plus petit que 1 donc convergent quand l'exemple fait 9 on veut vérifier si c'est la série converge ou diverge ici je vais indiquer tout de suite multiplication par l'invexe donc le prochain terme c'est n plus 1 exposant 2 multiplie par 2 n plus 2 et en bas c'est 3n plus 1 multiplie par 3n sur n à la 2 2 exposant n plus 1 donc si on simplifie ça ici on va voir que ça ça s'enlève parce que 3 exposant n plus 1 c'est 3 exposant n fois 3 donc on peut se simplifier avec le 3 à la n comme l'exemple précédent avec le 2n plus 1 et 2n même chose pour 2 exposant n plus 2 ça ça va enlever puis ça va rester ça donc si je simplifie ça ça va me donner quelque chose comme ça n approche à ça je vais marquer ça ici je pense que c'est j'ai pas assez de place donc je vais avoir 2 n plus 1 exposant 2 en bas c'est 3n à la 2 donc j'ai ça comme ça si je multiplie le binôme au carré en haut je vais avoir quelque chose comme ça 2n à la 2 plus 4n plus 1 sur 3n à la 2 comme on a déjà appris au calcul différentiel quand limite n approche à infini on prend les coefficients parce que le degré au numérateur et dénominateur est pareil donc on prend les coefficients et ça donne la réponse donc 2 sur 3 ce qui est plus petit que 1 donc converge c'est aussi simple que ça l'exemple 30 donc encore là j'ai limite n approche à infini en effet ceux-là sont pas égales donc je sais pas pourquoi j'ai marqué pourquoi j'ai indiqué égal c'est pas tout à fait égal ok parce qu'une c'est la limite puis l'autre c'est la somme donc ici c'est pas vraiment égal donc c'est juste qu'on veut évaluer la limite en utilisant le critère du rapport ici donc on a n plus 1 exposant n plus 1 sur n plus 1 factoriel multiplié par n factoriel sur n exposant n donc avec ça qu'est-ce qu'on a ? on a on peut simplifier le n factoriel avec le factoriel ici comme l'exemple enfin tout de suite que j'ai fait et puis ça ici c'est un peu spécial je vais l'indiquer ici limite n approche à infini j'ai fait valeur absolue n plus 1 multiplié par exposant n multiplié par n plus 1 sur n plus 1 et puis multiplié par 1 sur n à la n ok ? on peut simplifier ça avec ça ok ? donc qu'est-ce que ça va nous donner ? limite n approche à infini donc j'ai n plus 1 exposant n sur n à la n donc avec ça qu'est-ce que c'est ? en effet ça c'est la limite n approche à infini si on peut enlever si on peut enlever la valeur absolue on va voir que ça en effet c'est n plus 1 sur n exposant exposant n et ça en effet c'est égal à la limite n approche à infini 1 plus 1 sur n exposant n qu'est-ce que c'est ça ? ça ça c'est la réponse c'est ça ça c'est égal à e ok ? donc ça c'est une des une des définitions qu'on a déjà vu en calcul différentiel quand la limite n approche à infini 1 plus 1 sur n exposant n ça c'est la définition de e ok ? on peut trouver on peut approximer la valeur de e avec cette formule-là et ce qui est égal à plus grand que 1 parce que e ça c'est 2.71 quelque chose donc ça diverge et voilà c'est aussi simple que ça critère de comparaison soit le a n c'est plus petit que p n pour tout n donc on veut comparer quelque chose ici si la série p n converge et que p n est plus grand que a n ça c'est très important donc celui qui est plus grand converge alors celui qui est plus petit il faut que ça converge aussi ok ? un nombre qui est plus grand ça converge le nombre qui est plus petit mais c'est sûr et certain que ça converge par contre si la série que l'on a pris pour comparer est plus grand que celui qu'on a mais ça diverge ça veut dire ça veut rien dire ok ? la série qui est plus grande ça diverge mais le plus petit est-ce que ça diverge ou non ? on ne sait pas donc l'important c'est de savoir ça 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 va nous donner converge mais par contre si la série qu'on veut comparer est plus petite et que ça diverge donc si c'est plus petit ça diverge mais celui qui est plus grand ça diverge aussi donc c'est le cas ici aussi c'est la même chose si le plus petit ça converge mais le plus grand on ne peut rien savoir si on compare une série qui est plus petite donc il faut faire très attention à ça parce que je sais qu'il y a certains profs ne disent pas que quand c'est plus petit ça ça conclut rien puis quand c'est plus grand ça conclut rien ok donc ces deux points-là c'est aussi important que comment on trouve converge et diverge ok donc juste bien retenir comparaison il faut choisir comme il faut quelque chose une série qu'on connait et on sait ça diverge ou ça converge ok donc on peut on peut spotter quand même voir comment on peut comparer je vais vous donner un truc ici si on regarde l'exemple 31 on peut chercher si c'est convergent ou divergent là la variable c'est ici donc on va comparer avec quelque chose comme ça n approche à 1 jusqu'à infini on a 1 sur 3 n on peut comparer avec ça est-ce qu'on connait ça oui on connait ça parce que ça c'est avec la série géométrique série géo ok donc r égale à 1 r égale à 1 tiers on sait que r est entre 0 et 1 donc converge ok ok ça ça converge mais là comment on va comparer est-ce que ça ici il est plus grand ou plus petit que 1 sur 3 n mais il est toujours plus petit parce que au dénominateur il est toujours plus grand ok donc il est toujours plus petit et si cela converge mais le plus petit il faut converger aussi ok donc on peut dire que donc converge par la comparaison ok des fois des fois les profs vous demandent d'écrire converger par quels critères donc c'est quand même des fois c'est important de l'indiquer parce que surtout avec comparaison on ne sait pas c'est quoi ici parce qu'il faut c'est comme il n'y a pas vraiment d'étape on on peut dire ça comme ça ça c'est une des étapes après ça on compare avec lui et puis on se dit que c'est plus petit donc ça converge par comparaison parce qu'avec comparaison on n'a pas vraiment d'étape pour montrer donc c'est c'est ça donc on va regarder question 32 là le truc ici c'est vraiment de regarder et où la variable et une fois on trouve la variable est-ce qu'on sait quelle sorte de série on peut comparer avec on a déjà appris plusieurs différents cas qu'on peut trouver tout de suite comme l'exemple 32 ici c'est sûr qu'on va comparer avec quelque chose comme ça n égale à 1 infini 1 sur n exposant une demi donc ça c'est racine carrière de n donc je compare avec ça ici ok donc ça ici diverge par le nom c'est je vais vous montrer ça je ne souviens pas le nom non plus donc ça c'est la série par né géométrique ah c'est ici série de Riemann ouais c'est ça ou ouais c'est ça série de Riemann donc si on a la série de Riemann diverge par série de Riemann on a ça si on veut comparer dans ce cas là c'est aussi très clair que 1 sur 2 plus racine de 2 il est plus petit que 1 sur n donc c'est quoi ça veut dire il est plus grand que lui mais il s'attive ex oh ça fonctionne pas donc qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire donc ici ça diverge donc est-ce que ça converge ou diverge on ne sait pas donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer avec une autre chose parce que là on va comparer avec n égale à 1 jusqu'à infini 1 sur n c'est aussi ça c'est harmonique donc série harmonique et diverge là on va voir vu que ça c'est diverge mais est-ce que lui est plus grand ou plus petit que lui donc on a ça ici et on a ça ici quand n égale à 1 on va indiquer à côté des fois il faut on teste comme ça on n'a pas le choix si on veut utiliser comparaison on va faire n c'est sûr qu'on peut essayer avec d'autres critères mais ici je veux vous montrer avec la critère de comparaison n égale à 1 donc on a 1 sur 2 plus 1 puis 1 sur 1 ben lui est plus grand n égale à 2 1 sur 2 plus racine de 2 1 sur 2 ben lui est plus grand n égale à 3 1 sur 2 plus racine de 3 puis 1 sur 3 ben lui est comme encore plus grand mais ça rapproche encore 1 sur 2 plus racine de 2 racine de 4 pardon ce qui est 2 donc c'est 1 sur 4 puis l'autre côté c'est 1 sur 4 là c'est égal là c'est égal si c'est n sur n égale à 5 qu'est-ce qu'on va faire on sait que 1 sur 2 plus racine de 5 1 sur 5 là lui il va être plus grand que l'autre ça veut dire quoi ça veut dire que qu'est-ce qu'on a ici on a 1 sur n 2 plus racine de n qui est plus grand ou égal à 1 sur n quand n est plus grand ou égal à 4 et que ça diverge par série de Riemann ouais diverge par par comparaison par contre parce que lui diverge par série de Riemann ou série harmonique parce que l'exposance est 1 donc celui qui est plus petit diverge celui qui est plus grand diverge aussi ok donc c'est ça qu'il faut qu'il faut essayer donc comparaison c'est vraiment trouver quelque chose qu'on peut comparer si c'est si c'est pas on peut rien conclure ici donc il faut trouver une autre série pour comparer et vu que le n quand est plus grand que 4 ou égal à 4 ça diverge mais même si avec n égale à 1 égale à 2 n égale à 3 ça c'est pas si grave ok parce que le reste ça va diverger le reste ça va être plus grand puis ça diverge donc c'est comme ça prochain critère ici comparaison à l'aise et une limite ça c'est un critère qu'on utilise quand même assez souvent si on est à l'aise avec la limite donc on veut avoir ben on a la question à n on peut diviser par une autre série qu'on connait si c'est divergent ou convergent et puis on fait la limite et on divise les deux si ça donne un nombre une constante positive alors que les deux séries soient tous les deux convergent ou tous les deux divergent si elle n'est pas une constante ou elle est une négative alors ceci ne conclut rien donc ça c'est bien important ok donc on va regarder les exemples comme ça c'est plus clair ok on va comparer quoi on va comparer avec lui donc on va prendre la somme on va effacer ceci la somme qui est n égale à 1 jusqu'à infini racine carré de n sur n à la 2 donc ça en effet c'est la somme n égale à 1 infini 1 sur n exposant 3 demi et ça ça converge par série remand ok donc on a ça on a aussi limite n approche à infini là on va faire la division on va faire lui la question divisé par 1 sur n 3 demi donc divisé c'est comme multiplié par l'invexe donc on va avoir quelque chose comme ça limite n approche à infini racine de n sur 1 plus n à la 2 multiplié par n exposant 3 demi sur 1 ok donc si on fait la limite en haut c'est n 1 demi n exposant 1 demi multiplié par n exposant 3 demi ça donne n à la 2 ok donc on a n à la non n à la c'est ça 1 demi plus 3 demi donc ça donne 4 demi 4 demi c'est 2 donc n à la 2 donc on a limite n approche à infini n à la 2 sur 1 plus n à la 2 donc encore là on prend les coefficients ça ça donne 1 ok coefficient en haut ça donne 1 en bas c'est 1 aussi pour le terme qui a le plus grand degré ce qui est n à la 2 ici dans ces deux cas là ici et ici le coefficient c'est 1 donc 1 sur 1 égal à 1 donc vu que la la condition c'est que il faut que ça soit constant est positif ce qui est constant est positif donc on sait que lui ça converge donc la réponse converge par comparaison raison avec limite ok converge donc c'est ça qu'il faut faire on prend quelque chose qu'on connait et on divise et on évalue la limite moi je dirais ça c'est un petit peu plus facile c'est plus méthodique plus technique comparé avec seulement la comparaison parce que moi personnellement je n'aime pas trop la comparaison mais par contre il y a certaines questions qu'on voit tout de suite qu'il faut utiliser comparaison parce que c'est facile à faire ok vous pouvez ne pas utiliser comparaison et toujours utiliser comparaison avec limite si vous voulez des fois la limite c'est difficile à évaluer donc ça donne des étapes extrêmement longues donc je dirais qu'il faut connaître tous les tous les critères et essayer d'utiliser celui qui est le plus rapide possible ok donc ça c'est important parce qu'à l'examen on n'a pas assez de temps de tout faire pour la plupart des examens je dirais que les élèves ont la misère à trouver la bonne technique et on perd beaucoup de temps là-dessus donc on regarde le prochain exemple l'exemple 34 donc on va comparer quelque chose la fariap c'est n on va comparer à quelque chose qui est similaire à ça donc on prend ça ici ok ça veut dire qu'on va prendre la série n égale à 1 n 2 à la n en bas je vais prendre n à la 3 mais n à la 3 avec le n on peut le simplifier en effet ça ça devient quelque chose comme ça 2 à la n sur n à la 2 ça est-ce que ça diverge ou converge donc on peut évaluer avec le test le test du test seulement avec la limite quand n approche à infini donc on peut dire ça n approche à infini de 2 n sur n à la 2 donc on va calculer mais ça prend la règle de l'hôpital donc ici j'ai ln de 2 puis 2 n en bas j'ai oublié la limite c'est des points perdus si on n'indique pas on va utiliser rouge limite n approche à infini donc j'ai ln de 2 2 n en bas j'ai 2 n encore là c'est infini sur infini on fait encore l'hôpital la règle de l'hôpital limite n approche à infini donc j'ai ln de 2 à la 2 ici 2 n encore et puis ici c'est juste 2 donc la réponse ici c'est infini donc ça diverge ok parce qu'il n'est pas égal à 0 donc ça diverge donc si cela diverge ok on va faire la comparaison avec la limite donc limite n approche à infini là je vais au lieu de diviser on va faire multiplication par l'invexe n 2 n sur 4 n à la 3 plus 1 multiplie par l'invexe ce qui est n à la 2 sur 2 n donc on va calculer ça donc on va simplifier ça en premier donc on a ça ici et ça ici ça s'annule donc qu'est-ce qu'on a ici c'est que ça devient limite n approche à infini n à la 3 en haut on va chez 4 n à la 3 plus 1 encore là numérateur dénominateur même degré on prend coefficient on prend les coefficient ce qui est égal à 1 sur 4 donc la réponse est égale à 1 sur 4 ce qui est une constante positive donc diverge par comparaison avec limite donc c'est comme ça il faut indiquer en dernier ici c'est le résumé des critères pour les séries donc on a les termes général ok comme on fait juste la limite n approche à infini quand c'est pas égal à 0 ça diverge donc ça c'est en effet ça c'est la la première critère qu'on devrait y penser parce que c'est facile à trouver la limite diverge donc c'est ça il faut toujours y penser ça c'est la première étape ok ça peut sauver beaucoup de temps une série géométrique on peut trouver la somme si la question nous demande de trouver une somme mais normalement c'est une série géométrique série télescopique on peut trouver aussi la somme mais sauf que c'est un petit peu plus compliqué il faut qu'on identifie qu'il y a deux thèmes un qui soustrait l'autre et que ça s'annule un après l'autre ok donc ça c'est ça série de Riemann c'est 1 sur n exposant quelque chose là il faut on regarde l'exposant est-ce que c'est plus grand que 1 plus petit ou égal à 1 sont dépendantes de quelle ça va être convergé ou divergé série alternée on a toujours le moins 1 exposant quelque chose on peut le tester si c'est conditionnellement convergente ou absolument convergente série armétique ça c'est quelque chose que je n'ai pas couvert parce que je trouve qu'on peut pas mal utiliser d'autres critères pour comparer ça ça c'est juste un A plus N T donc on peut on peut juste regarder les conditions quand A égale à 0 T égale à 0 ça ça converge ok mais ça ça revient à N ok et ça diverge quand il est pas il est pas il est pas assez haut donc quand on voit qu'il y a admettons 1 plus N fois 2 ok donc 1 plus 2 N donc c'est comme une droite linéaire donc ça c'est ça converge ça diverge pardon ça diverge tout le temps ok on peut trouver une somme partielle mais bon ça c'est encore c'est pas précis c'est juste une approximation l'intégral quand l'intégral converge ça converge diverge ça diverge de Cochi celui de Hassin quand on voit qu'il y a un exposant N au numérateur ou au dénominateur on peut utiliser ça ou juste un thème qui a un exposant N on peut utiliser ça pour évaluer la limite quand c'est plus petit que 1 converge plus grand que 1 diverge égale à 1 tout vu nos critères celui du rapport encore là on compare le prochain thème divisé par le thème courant et si c'est plus petit que 1 la limite c'est convergente sinon plus grand que 1 c'est divergente si c'est égal à 1 tout veut une autre comparaison il faut bien identifier est-ce que c'est plus grand celui que j'ai comparé ou plus petit celui que je connais est-ce que c'est convergent ou divergente il faut bien faire bien attention à ça même chose pour comparaison à la limite une limite il faut on compare quelque chose qu'on connait déjà et on évalue la limite quand c'est une constante positive ça converge ça ça converge ou ça diverge dépendant de qu'est-ce qu'on a comparé ok si c'est pas le cas ça donne quelque chose négatif ou pas une constante donc c'est il faut trouver un autre critère donc le dernier aussi j'ai pas fait d'exemple parce que c'est un peu facile à regarder ou on peut utiliser une comparaison pour remplacer ce critère là donc c'est pas vraiment nécessaire je dirais mais je l'ai laissé ici quand même pour vous montrer la règle donc P c'est égal à le degré du numérateur Q c'est le degré du dénominateur si on soustraire ça donne un T est-ce que c'est plus grand que 1 ou plus petit ou égal à 1 donc ça va ça va utiliser ça mais en effet on peut faire une comparaison ok ça peut régler le problème aussi donc c'est pas mal ça bien regardez pratiquer ça prend beaucoup de temps normalement si vous avez 3 semaines c'est assez il faut pratiquer c'est comme toutes les techniques qu'on a faites en intégral ça prend du temps à pratiquer la même chose pour la série sauf que la série c'est un petit peu plus facile à reconnaître parce qu'on n'a pas besoin de calculer comme tel on veut juste savoir si c'est convergent ou divergent donc vous pouvez juste pratiquer à voir quels critères à utiliser ça c'est ça c'est la bonne technique à comment étudier pour ce chapitre là donc pour le prochain chapitre on va voir un petit peu plus en détail comment manipuler la somme les séries et tout c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne